La compagnie commune de réassurance des états membres de la CIMA a tenu à Libriville sa 117e session du conseil d'administration. Trois points inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet d'examens par les administrateurs. Marie-Joson Dombi, Fortuné Njiba. Placé sous la présidence de notre compatriote James Redombo, ce conseil de fin d'année était exclusivement dédié aux délibérations budgétaires. Les administrateurs ont examiné le rapport d'activité du directeur général, le projet de programme et du budget de l'année 2016. Au regard des chiffres présentés qui dénotent du bon niveau de la trésorerie et de la bonne gouvernance, la CICARÉ augure des lendemains encore meilleure. Nous avons fait le rapport des activités au cours de l'année. Bien sûr que l'année n'est pas totalement achevée, mais ce que nous pouvons dire, c'est que les prévisions de réalisation en fin d'année s'établissent en termes de chiffre d'affaires à 33,5 milliards, un compte 30,2 milliards l'année dernière, en 2014. Je rappelle qu'en 2014, nous avons fait un résultat net de 2,6 milliards et nous avons distribué pour 800 millions de francs CFA de dividendes aux actionnaires. Donc l'année 2015 va se terminer aussi sur un bénéfice confortable. Je pense que ce bénéfice sera supérieur au bénéfice de l'année dernière et nous allons également distribuer les dividendes. Pour 2016, les perversives s'annoncent assez bien. Une performance qui va bien au-delà du plan stratégique de développement 2009-2020 et qui confirme que la CICARÉ est un réassureur qui rassure.